Salut à toi jeune follower ou bipède de passage, donc petite vidéo sur youtube pour vous annoncer mon grand retour sur cette plateforme après un an d'interruption pour des raisons professionnelles et géographiques donc quoi de mieux comme vidéo de retour pour faire un petit concours de finesse avec les copains donc petite journée ensoleillée, premier vol du matin en compagnie des frérots avec lui on va faire un concours de finesse un concours de finesse c'est quoi ? C'est en partie décollage, on doit aller le plus loin possible et garder les ressources nécessaires pour faire demi-tour et atterrir à latéraux en toute sécurité donc pour ce faire nous sommes tous munis de bip bip GPS pour à l'issue les extraire et voir la trace de celui qui a fait le plus de kilomètres qui a eu la meilleure finesse et le meilleur rendu donc ce petit test il est sympa car il nous permet aussi à nous mentalement de savoir dire quand on doit faire demi-tour ne pas chercher à gratter trop loin pour gagner à tout prix c'est vraiment bien connaître sa voile, bien connaître son matériel et avoir en fait le meilleur tracé possible donc là moi je suis équipé de la sort en voile et le cocon du deck donc là on peut voir mon tracé complètement déviolace, je suis parti beaucoup trop sur la droite qui fait que je n'ai pas optimisé mon cheminement donc là au final j'ai perdu aussi beaucoup d'altitude parce que j'ai fait une grande boucle au lieu de faire quelque chose de beaucoup plus serré qui m'aurait permis du coup avec cette technique là d'aller à l'atéro mais bon du coup c'est un échec mission mais d'ailleurs pour tout le monde c'est un échec mission car personne n'a réussi à atterrir à l'atéro donc petite vidéo c'est plutôt sympa parce que ça permet de se retrouver avec les copains, de se challenger un petit peu mais aussi et surtout ça permet de tester sa voile c'est à dire que si on passe d'une voile A à une voile B, la B elles ont tendance à avoir une finesse beaucoup plus importante et on peut se laisser surprendre moi c'est ce qui m'est arrivé quand j'étais de la vivo à la sort l'écart de finesse est tellement grande que tous mes repères à l'atéro que j'utilisais avec celle-ci et bien a été biaisé parce que au final elle va beaucoup plus loin donc j'atterrissais beaucoup trop long donc voilà donc quand vous achetez une voile faites ça au premier vol du matin pour voir un peu comment elle vole par rapport à la précédente et si vous avez suffisamment de repères dans cet exercice ça pourrait être salutaire donc parler un petit peu de mon atéro quand j'ai voulu atterrer mon pied est resté bloqué avec l'accélérateur à cause de la griffe qu'on a sur les pantalons montagne donc je compte sur vous pour me donner une petite note de style en espérant pouvoir refaire beaucoup plus de vidéos commentées sur l'année 2024 qui est normalement orientée pour les crosses et avec du nouveau matériel dont une nouvelle voile qui fera l'objet d'une vidéo ultérieure allez bisous à vous les frérots et bon vol je suis le pied de foire et bon 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 Sous-titrage ST' 501